Lève-toi et joinds-toi à moi pour accueillir au pépitre notre Père dans le Seigneur, le Sénat Général de la vie chrétienne profonde, Pasteur W.Koumoui, soyez les bienvenus. Gloire à Dieu! J'ai raté votre grand bon, Alléluia de Nougou! Nous sommes là pour la touche divine. Je suis là pour la touche divine. Le Seigneur te touchera ta vie. Il touchera ton esprit. Il touchera ton âme. Il touchera ton corps. Toute maladie, toute infirmité, toute maladie, toute plaie. Quand le Seigneur te touche ce soir, tout va disparaître au nom de Jésus. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, partout, je vous aime, j'apprécie le fait que vous êtes là et que vous êtes là avec toute votre concentration. Comme nous sommes là, dans la grande ville de Nougou, et nous venons à vous. La touche divine du Seigneur vous parviendra partout, toute la planète. La touche de Dieu va transformer votre vie. Je vois le Seigneur vous parviendra partout, toute la planète. Je vois le Seigneur vous touchant. Je vois le Seigneur autant le problème de votre vie ce soit au nom de Jésus. Touche-moi Seigneur, touche-moi Seigneur, touche-moi Seigneur. Père, nous te remercions. Chacun qui demande, quiconque demande, quiconque désire, la touche divine, la touche surnaturelle, la touche de guérison, la touche qui opère des miracles, la touche qui déplace les montagnes. Tu l'as déjà fait. Et nous prions, dès que nous aurons fini le message et la prière, les miracles là-bas, les miracles de l'autre côté, les miracles de l'autre côté, les miracles au dehors, les miracles partout, où nous sommes connectés au nom de Jésus. Nous te rendons la gloire, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Ça c'est très bien. Un autre amène de nos goûts avant de vous asseoir. Vous êtes déjà bénis. Asseyez-vous pour voir touche divine. Ce soir, je vais vous lire une histoire. Pourquoi? Pourquoi je vais vous lire l'histoire? Parce que la parole de Dieu dit, tout ce qui a été écrit, l'a été écrit pour notre instruction. C'est-à-dire l'histoire que je vais vous lire, a été écrite dans la Bible pour vous. Et a été écrite pour votre instruction pour que vous et moi, nous tous ensemble, par la consolation que dans les Écritures, nous ayons l'espérance. Il y a de l'espérance pour toi ce soir. Et cette espérance, tu ne la rateras pas au nom de Jésus. Et dit, ces choses-là sont arrivées. Ce que je vais vous lire, la femme qui est venue et a touché le Seigneur, et la touche a attiré la puissance de Christ dans sa vie. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour notre instruction, pour qu'on nous apprenne, pour que nous qui vivons maintenant, à la fin des temps, des siècles, nous puissions recevoir le même miracle qu'ils ont reçu. Et ce soir, tout ce que nous lirons, c'est pour toi. Toute promesse que nous allons réclamer, c'est pour toi. Toute touche que nous aurons, c'est pour toi. Toute bonne chose que tu vas écouter ce soir, sera transférée dans ta vie. Dans ma vie, je n'entends pas mon bon peuple, dans ta vie, au nom de Jésus. Si tu as une Bible, ta Bible là-bas, ouvre dans Marc, chapitre 5, 25. Si tu n'as pas de Bible, ne t'en fais pas. Je vais vous lire cela. Marc 5, 25. Marc 5, 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis douze ans. Pensez à cela de cette manière. Et une personne donnait, un homme, une femme. mon amie, là-bas, une personne qui avait un problème. Chacun un problème. Pour elle, c'est une paire de sang. Pour d'autres, c'est un problème d'échec dans la vie. Pour d'autres, c'est un problème de dépression, un problème de maladie. c'est un problème dans la famille. Chacun, quelque part, a un problème. Et le problème, ce soit, Dieu apportera la solution. Problème de péché, Dieu apportera la solution. Le problème de faiblesse, importance dans ta vie, Dieu apportera la solution. Un problème d'échec dans ta vie, il changera ton échec en succès, ce soit au nom de Jésus. Pour certains, c'est un problème. Un problème dans la famille. Et ce problème, dans la famille, le Seigneur va tout balayer, ce soit, au nom de Jésus. Or, il y avait une femme, une personne, en son temps et maintenant, était atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, médecins ici, avec les gens qu'elle pensait qu'elle pouvait avoir du secours. Peut-être pour toi, ce n'est pas un médecin. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs philosophes. Il y a des gens qui vont vers les philosophes, ils sont allés vers la psychologie, les psychologues, ils pensent que le problème de leur vie, le problème qu'ils ont, sera résolu par les philosophes, par les psychiatres, par les médecins. médecins. Alors, on dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ceux qui ont dit qu'ils voulaient aider, beaucoup d'entre nous, nous sommes allés vers des gens que nous pensions qu'ils allaient nous aider, comme elle l'a fait. Certains vont vers les guérisseurs locaux, d'autres vont vers l'hypnose, d'autres vont vers les herboristes, d'autres vont vers les traditionalistes. Quel que soit l'endroit où tu as été, tu n'as pas trouvé la solution, la solution est là pour toi ce soir. La puissance de Dieu va te toucher ce soir au nom de Jeuze. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant, en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Elle l'a entendu. C'est qu'elle a entendu. Tu l'entends ce soir. Chaque fois que quelqu'un a un problème, a un problème, a une déception dans la vie, a un échec dans la vie, a l'impotence, est allé de mal en pire. Le jour, l'instant où il commence à entendre parler de Jésus, la solution est sur le chemin. elle vient dans la foule par derrière. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui entendent comme plusieurs entendent ce soir. Là-bas, dans les pays où vous êtes connectés, dans tous les continents où vous êtes connectés, que vous écoutez, plusieurs entendent, mais ils ne viennent pas. Ils entendent. Ils disparaissent dans l'air. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas d'action. Ils entendent, mais ils ne viennent pas. Mais c'est ceux-là qui entendent et qui suivent de ce sujet. Et qu'ils viennent et ils abandonnent ces autres personnes, les gens derrière lesquels ils courent, les philosophes qu'ils suivaient, les gangs et les puissances occultes derrière lesquelles ils courent, ils mettent ça derrière et ils viennent comme tu viens aujourd'hui. Il n'y aura pas de déception dans ta vie. Elle entendue parler de Jésus. Elle vient dans la foule, pas derrière. La foule, pas derrière. La foule, la foule ici, c'est la pression de la multitude de personnes. Certains se perdent dans la foule. Une fois qu'ils voient une grande foule, ils oublient pourquoi ils sont venus. Ils regardent tout ce qui se passe et ils deviennent des spectateurs. mais la femme a dit j'ai un problème et je vais résoudre ce problème. Et toi ce soir, tu es là, tu as un problème et tu résoudras ce problème. Le ciel va résoudre ton problème pour toi au nom de Jésus. Foule ou pas foule? pression ou pas pression? Comme tu viens, le Seigneur te touchera. Et elle et toucha son vêtement. C'est ce que nous cherchons. Pierre était là. Ah non, je ne suis pas là pour Pierre. Jacques, Jean étaient là. Mais je ne suis pas là pour eux. Je suis venu pour Jésus. Combien sont venus pour Jésus ce soir? Jésus le guérisseur. Jésus le libérateur. Jésus ton sauveur, le rédempteur. Si tu es venu pour lui et que tu te concentres sur lui, il va te toucher ce soir. Il va me toucher ce soir. Verset 28 Car elle disait Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a dit Je m'en vais avec espérance. Je m'en vais avec foi. Je m'en vais avec la confiance. et elle elle a fixé l'heure de son miracle. Le moment où je le toucherai, je toucherai ses vêtements. Je, si personne d'autre ne reçoit rien, moi, je serai guéri. Quand tu le dis et tu es confiant, tu ne rateras pas ton miracle. tu le dis dans ton cœur, tu es sincère dans ton cœur, tu le résouds dans ton cœur, tu le décides. Aujourd'hui, c'est mon jour. Rien, aucune barrière, rien. Il n'y a pas de démarcation, rien. Il n'y a pas de mieux de séparation entre moi et mon miracle ce soir. Si c'est ton cœur, tu vas recevoir. Je serai guéri. Verset 29. Au même instant, en ce moment même, au même instant, à cette même heure, au même instant, en ce moment-là, la perte de sang s'arrêta. Tout problème vient d'une fontaine. Toute maladie vient d'une source. Toute déformation vient d'une déformation. La source, c'est le péché. La source est invisible. Ce que nous voyons, c'est ce qui vient de la source. L'aveuglement venant d'une source. La paralysie venant d'une source. L'impotence venant d'une source. Diabète venant d'une source. La plaie venant d'une source. Le problème que tu as, le problème que tu as venant d'une source. Ensuite, le Seigneur va à la source de ton problème et il te touche et la source se dessèche. quand la source se dessèche, alors les yeux aveugles s'ouvrent, le paralytique se lève pour marcher et les impossibilités deviennent possibles. Et Christ est celui. Il est la puissance de Dieu qui touche la frontière, la source et la source de tout problème va disparaître. Gloire à Dieu, tu es guéri, délivré ce jour au nom de Jésus. Elle sentit dans son corps Jésus a vu une source d'eau avant, la source d'eau qui coule, 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 tout autour. Vous verrez l'effet. Quand la source se dessèche, vous verrez l'effet. Tout autour va se dessécher. et quand la source de tes problèmes se dessèche ce soir après la touche divine, regardez cela, regardez cela, regardez cela, je verrai un miracle dans ta vie maintenant. Et on dit, elle sent dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, regardez cela, elle est devenue une fille, ma fille, fille de Dieu. Aujourd'hui, tu es un fils, aujourd'hui, tu es une fille, tu viens, tu es invitée dans la famille de Dieu et tu auras une place dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Ma fille, ta foi t'a sauvée, ta foi t'as guéri, ta foi t'as guéri, va en paix. Ce soir, la paix, le problème partit, la confusion partit, l'impotence partit, va en paix et sois guéri de ton mal. ça, c'est l'histoire. L'histoire est pour toi. Il vous parle de la puissance de guérison dans la touche divine. La puissance de guérison dans la touche divine. Trois choses à considérer rapidement. Premièrement, la condition empirante sans une victoire de secours. La condition empirante. Sans une victoire de secours. Sans aucune victoire de secours. C'était le début. Deuxièmement, la confession digne avec une voie d'espérance. La confession digne avec une voie d'espérance. Si je le touche et me touche et que la puissance sort de lui dans ma vie aujourd'hui, je serai guéri. C'est ta confession aujourd'hui. J'ai de là ta confession aujourd'hui. Ça va t'arriver. Je vois ça sur toi. Ça va arriver. Troisième point alors, la queue merveilleuse à travers sa force et sa puissance de guérison. La queue merveilleuse merveilleuse de toutes les merveilles que toi tu vas porter le miracle en rentrant ce soir. Le sale tu rentreras avec. La guérison tu rentreras avec. La délivrance tu rentreras avec ce soir au nom de Jésus. La queue merveilleuse à travers sa puissance de guérison. Premier point, la condition empirante sans aucune victoire de secours. La condition dans laquelle tout se trouve sans Christ. La condition empirante sans une victoire de secours. en Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis 12 ans. Verset 26. elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant. Ça, c'est la condition dans laquelle nous retrouvons beaucoup de personnes. Examine ta vie. Nous sommes tous nés comme Bibi ensuite nous avons toutes les parties du corps. Nous avons grandi, grandi et dès que nous prenons de l'âge nous dépressions. Nous nous empirons. Parfois avant même d'avoir 40 ans la vue part. Avant d'avoir 50 ans les pieds ne fonctionnent plus bien. Nous allons de mal en pire comme cette femme et nous commençons à acheter de l'air du secours passif par là. Mais la condition s'empire. Cela veut dire que tout autour ce que je vois c'est la décadence. Vous voyez ce champ. Quand tu regardes ta vie le cœur qui s'affaiblit la vue qui s'affaiblit les jointures qui ne fonctionnent plus les vaisseaux sanguins ne fonctionnent plus le foie quelque chose se passe ça s'érode tout le monde s'empire et il y a une maladie particulière qui vient et cette maladie particulière on donne un médicament on fait l'injection on fait toute la thérapie mais voici les choses s'empirent et tu dépenses de l'argent tu dépenses tu passes du temps tu dépenses ton intelligence tu dépenses tout ce que tu as et il semble que la condition s'empire c'est comme s'il n'y a pas seulement la décadence c'est pas seulement qu'il y a la dépréciation il y a la dévaluation la dévaluation les gens ne sont plus dignes n'ont plus la même valeur qu'ils avaient il y a de cela 10 ans c'est comme si la beauté est en train de partir la force est en train de partir la capacité est en train de partir même les choses qu'on connaissait l'oubli maintenant s'infiltre nous allons de mal en pire de mal en pire il y a la dévaluation c'est ce qui est arrivé à la femme et cela nous arrive également premièrement le matin cela nous arrive deuxièmement dans nos âmes dans notre corps dans nos âmes dans nos émotions nous sommes si faibles et nous allons de mal en pire ils pleurent pour la moindre chose la dépression vient et la détresse vient dans leur vie et à cause de ces problèmes la vie émotionnelle est affaiblie au point qu'ils sont complètement brisés et vont de mal en pire au corps nous nous empirons dans l'âme nous nous empirons dans notre esprit également l'esprit aussi est en train de s'empirer de jour en jour les choses qu'on pouvait tenir compte avant on n'arrive plus à tenir le courage de l'esprit le courage de l'âme le courage dans la pensée qui était là avant ce courage n'est plus là maintenant moralement nous déclinons spirituellement nous déclinons physiquement nous déclinons et nous essayons de chercher de secours des conseillers nous cherchons de l'aide des philosophes des médecins de tout le monde autour de nous et toutes les choses qu'ils nous donnent nous les essayons certains même essaient la paix avant de dormir ils essaient des médicaments avant de foire quoi que ça ils ravalaient des médicaments et tous ces médicaments affaiblissent 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 vous devenez dépendant de ces médicaments vous dites oh qu'est-ce que je vais faire certaines personnes s'empirent au point où ils essaient de commettre le suicide mais toi tu ne mourras pas avant ton temps le problème de ta vie ne va pas te conduire à ce type de dépression de dévastation dans ta vie au nom de Jésus maintenant si vous regardez Esaïe au chapitre 1er verset 6 il nous dit ce qui arrive à une nation ce qui arrive à un individu ce qui arrive à une famille ce qui arrive à une tribu ce qui arrive à une communauté il dit en Esaïe chapitre 1 verset 6 il dit de la plante du pied jusqu'à la tête rien n'est en bon état ce ne sont que blessures contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées ni bandées ni adoucies par l'huile il dit il dit simplement que c'est là la situation de l'homme et c'est aussi ce que tout le monde couvre dans sa vie et on nous parle de la femme que même s'il n'y avait pas de secours et a été allée de médecine en médecine finalement elle a dépensé tout ce qu'elle avait elle était devenue sans agent sans sous pas d'aide pas de dignité plus de vie plus de vie brillante parce que ceux qui étaient censés l'aider ils l'ont rabaissé ils ont eu tout pris son est-ce que tu as dépensé tout ton argent tout ce que tu avais cherchant la solution au problème mais tout s'empire mais maintenant tu entends parler de Jésus alors tu viens et le Seigneur dit pourquoi dépenser de l'argent sur ce qui n'est pas du pain pourquoi dépenser de l'argent sur ce qui ne va pas te donner la solution tous ceux-là qui nous ont dévancé et qui ont essayé ceux-là ils sont allés de mal empire mais le Seigneur va te prendre ce soir et je dis le Seigneur va te prendre ce soir de cette force où tu es la force de la décadence la force de l'impotence il va te sortir il te sortira d'affaires et quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie au nom de Jésus je suis tellement content pour toi parce que la touche divine viendra sur ta vie ce soir et si tu as l'air de mal empire c'est le jour où le Seigneur va te toucher et te relever et te lever au nom de Jésus en deuxième Timothée chapitre 3 12 2 Timothée 3 12 verset 13 plutôt 2 Timothée 3 13 Mais les hommes méchants et imposteurs ceux qui n'ont pas été à Christ pour la source de purification mais les hommes méchants et imposteurs ceux qui tentent les autres ceux qui oppressent les autres ceux qui vivent dans le péché et ceux qui ont la désobéissance dans leur vie l'oppression dans leur vie et c'est pratiquement tout le monde quand il dit oppresseur peut-être tu penses oh tel tel monsieur est un grand oppresseur mais vous savez ce que j'ai découvert quiconque a un pouvoir du tout il n'utilise pas tout le pouvoir de façon profitable il veut utiliser le pouvoir sur les moins privilégiés pour les subjuguer pour les fait taire pour les oppresser quel que soit le pouvoir que tu as et quelle que soit la connaissance que tu as quelle que soit la capacité que tu as si tu n'as pas Christ avec cette capacité tu n'as pas Christ avec ses ressources dans ta vie tu vas l'utiliser pour oppresser les autres et les méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal plus dans le mal égarant les autres et égarer eux-mêmes avec nous avons été tous là quand les gens sont malades au lieu de les aider il y a des gens qui pensent ah maintenant qu'il est faible maintenant elle est faible et je vais utiliser mon pouvoir et ma capacité pour le subjuguer pour l'oppresser mais aujourd'hui toute oppression va quitter ta vie toute oppression hors de ta vie tu viendras au Seigneur dis je viendrai dis le bien non je viendrai et dès que je viens dis le non dès que je viens le salut viendra la délivrance viendra pour moi la guérison viendra pour moi félicitations le Seigneur te touchera ce soir deuxième point la confession digne avec une voix d'espérance quelqu'un qui dit non ma vie ne finira pas comme ça le Seigneur va le confirmer dans ta vie ce problème ne va pas moter la vie Dieu va le confirmer dans ta vie cette source qui est en train de gicler comme ça ne va pas mettre fin à ma vie Amen il y a de l'espérance pour toi il y a d'espoir pour toi mais cet espoir doit sortir par ta voix Marc chapitre 5 27 elle a entendu parler de Jésus voyez cela elle a entendu parler de Jésus 2 elle vint dans la foule troisièmement toucha son vêtement verset 28 car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guéri si vous regardez si vous regardez ce verset 27 premier roman elle a entendu parler elle a prêté attention vous savez certaines personnes on leur parle de Jésus le sauveur il est mort pour toi il est ressuscité il pardonnera tes péchés il n'y a pas un autre nom par lequel tu peux être sauvé sauf le nom de Jésus parce qu'il est le chemin il est la vérité il est la vie et tant tu le connais quand tu te connectes à lui vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira si le fils vous affranchit vous serez réellement libre ce soir c'est la nuit de ta liberté certains entendent mais ils ne prêtent pas attention alors ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour se connecter à cette touche divine à cette touche salvatrice à cette touche qui sanctifie à cette touche qui fortifie ils entendent mais ne comprennent pas et la Bible dit dès que quelqu'un entend la parole du royaume et qu'il ne comprend pas alors le méchant vient et il ôte de son coeur ce qu'il a entendu mais cette femme a dit j'ai entendu Satan ne va pas l'ôter de mon coeur j'ai entendu les activités ne vont pas ôter ça de moi j'ai entendu les gens autour de moi et leurs actions ne vont pas l'ôter de moi j'ai entendu je vais garder ce que j'ai entendu et agir sur la base de ce que j'ai entendu premièrement elle a entendu et tu vas recevoir de l'aide Dieu merci ton secours est proche la première chose c'est que tu entends tu entends dire que Jésus est le sauveur ton sauveur tu entends dire que Jésus est le guérisseur ton guérisseur tu entends dire que Jésus est le libérateur il va briser toute chaîne tout jou de ta vie au nom de Jésus je me rappelle de cela des années nous étions à Onisha au sud-est ici et cet homme avait l'insanité totalement fou enchaîné aux mains et ils ont mis un cadenas parce qu'il était sauvage violent comme un animal alors nous avons parlé de Jésus Jésus notre libérateur et il a entendu même s'il avait un problème mental il a entendu alors quand on priait j'ai dit quand je vais prier au nom de Jésus la main du Seigneur va te toucher tous tes problèmes seront ôtés et il a cru même s'il était mentalement malade alors nous avons prié et nous avons dit au nom de Jésus tu es délivré oh les gens d'Onisha oh les gens d'Onisha savent comment dire Amen comme les gens d'Enougou gloire à Dieu alors quand ils ont dit Amen l'homme est revenu en lui-même toutes les choses qui le liaient aux mains tout a été ôté et il est revenu il dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces chaînes aux mains les chaînes ont été ôtées le cardona a été enlevé et il est venu donner le témoignage et ce tom était devenu pratiquement un prédicateur il dit je suis délivré et je le mets dans ta bouche tu es délivré dis je suis délivré cette femme a entendu parler de Jésus qu'il est le sauveur elle a entendu dire que Jésus est le guérisseur elle a entendu dire que Jésus est le libérateur et elle est venue et elle vint ce n'est pas tous ceux qui entendent qui sont sauvés seuls ceux qui entendent et viennent ce n'est pas tous ceux qui entendent qui sont guéris seuls ceux qui entendent et viennent et comme tu viens ce soir tu vas agir selon la parole que tu as entendue et la puissance de guérison du Seigneur va couler dans ton corps et la puissance de salvatrice va couler dans ton corps et la puissance qui sanctifie en Christ comme tu le touches va couler dans ton esprit et la puissance qui fortifie la puissance de Christ est à force elle donne le salut elle donne la sanctification la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur elle donne la force la puissance dans le Saint-Esprit et ce soir la puissance viendra dans ta vie au nom de Jésus et elle vint dans la foule ça c'est la foule il y a des gens ils oublient leurs requêtes ils oublient pourquoi ils sont venus et ils deviennent spectateurs comme ils voient la foule mais cette femme a dit j'ai cette perte de sang depuis 12 ans et je ne vais pas permettre à aucune foule à aucune pression à aucune foule à aucune multitude de m'empêcher je vois Jésus là-bas je vais m'approcher de lui je ne vais même pas dire que je vais discuter avec lui tout ce que je vais faire c'est toucher le bout de ses vêtements et dès que je vais toucher le bout de son vêtement je serai guéri de la perte de sang de 12 ans quel que soit le nombre d'années que ton problème a duré quel que soit le nombre d'années que ton problème a fait que tu trimballes que tu trimballes est-ce que tu écoutais ce témoignage de cette jeune soeur qui avait pris brume comme des boules elle est venue hier et elle a prêté attention comme toi tu prêtes attention et le sang l'a touché hier et elle est rentrée à la maison et voici tout est sorti une fois que la source est touchée toute pollution toute plaie toute maladie toute infimité de cette source va sortir de ton corps et elle dit si si je puis seulement toucher ces vêtements je serai guéri verset 29 verset 29 on dit au même instant la perte de sang s'arrêta le cancer s'arrête diabète s'arrête les oeufs de Satan s'arrête la puissance du mal s'arrête telle l'âme s'arrête une touche miraculeuse vient vous voyez cela et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal elle sentit dans son corps laissez moi vous dire ceci parfois le sentiment dans le corps après avoir écouté le nom de Jésus peut être si petit comme Elia a prié il a envoyé son serviteur il avait déjà prié pour la pluie pas seulement la pluie au village dans une ville dans une communauté mais c'est pour toute la nation d'Israël et la pluie de bénédiction de miracle va tomber ce soir à Enougou ici elle va tomber pour tout le monde dans toute la nation du Nigeria dans chaque ville dans chaque ville la pluie de miracle va tomber au nom de Jésus dans tous les continents d'Afrique et dans toutes les villes partout en Amérique en Asie ceux qui sont en ligne vous êtes dans votre maison là-bas prêtez attention vous entendez vous venez et ensuite vous le sentez par votre voix vous le confessez quand je le toucherai il me touchera toute la source de mes problèmes tout va se dessécher donnez-moi un grand amène comme une petite Elie envoie son serviteur va voir vérifie il revient il dit je ne vois rien certaines personnes mettent fin à la réunion à ce moment là mais Elie retourne encore il est revenu il a dit je ne vois rien certaines personnes disent je ne veux pas rater le bus je ne veux pas rater le véhicule je m'en vais maintenant attends vérifie tu verras le miracle la troisième fois il est allé il revient et dit je ne vois rien Elie dit tu dois voir quelque chose quel type de yeux toi tu as les yeux d'incrédulité les yeux de découragement les yeux de tradition les yeux d'habitude ou bien les yeux de foi retourne voir et au septième il dit je vois quelqu'un là-bas je vois quelqu'un là-bas je vois quelqu'un là-bas je vois un petit un petit nuage comme la paume d'une main mais ce que je dis quand tu examines ça peut être un petit sentiment ce n'est pas assez grand ce n'est pas énorme un petit sentiment elle sentit dans son corps ce petit sentiment un précurseur d'une grande pluie de miracles dans ta vie alors tu dois agir sur cette base là si tu as une petite envie de te lever lève-toi si tu as une petite envie d'ouvrir tes yeux et de pouvoir ouvre tes yeux le miracle te sera donné dans tes yeux une petite envie de regarder là où il y avait l'enflement de toucher cela est-ce que c'est dur touche-le encore est-ce que c'est dur touche-le encore et cette chose doit disparaître de ce lieu-là elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal verset 30 30 et la force sortait de lui vous savez pourquoi Jésus est maintenant à la droite du Père Céleste et il est assis là-bas et il connaît cette touche pour la liberté totale son attention est maintenant sur toi et la force va sortir de lui sur ta vie au nom de Jésus une fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème et qui a la foi et qui veut toucher et qui l'a d'attente une fois qu'il y a quelqu'un ici là-bas partout qui veut le toucher maintenant le Seigneur prête attention à toi maintenant et cette touche divine viendra sur ta vie la force est déjà sortie de lui et elle et il se retournant au milieu de la foule il dit qui a touché mes vêtements il savait Jésus il savait il est le fils de Dieu il connait tout il voulait que la femme vienne pour donner le témoignage pour dire c'est moi et ce soir je dis c'est moi qui a touché son vêtement c'est moi c'est moi je dis c'est moi qui a eu la guérison ce soir c'est moi qui a eu la touche de guérison ce soir c'est moi qui reçoit le miracle ce soir c'est moi qui a touché mes vêtements verset 31 ses disciples lui dire tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché verset 32 et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela il te verra il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela verset 33 la femme effrayée et tremblante ah ah pourquoi as-tu elle peur parce qu'une femme qui a une peur de sang était impure en Israël elle ne devait pas toucher un ustensile une chaise un lit elle ne devait rien toucher personne et elle parmi tous les gens elle ne doit pas toucher le souverain sacrificateur elle n'a pas touché le sacrificateur elle était un peu et Jésus le souverain sacrificateur venant du ciel et Jésus Christ s'est retourné et dit qu'il m'a touché et la femme avait peur j'ai fait ce que je ne devrais pas faire non femme n'ai pas peur et ne tremble pas quand l'impie touche Christ toute l'impureté va disparaître quand le souillet touche Christ toute la souillure va disparaître quand un péché terrible un péché rejeté lorsqu'il touche le Seigneur le Sauveur tous les péchés vont disparaître et quand tu touches le Seigneur il n'attrape pas ton impurité mais tu attrapes sa santé tu attrapes sa puissance tu reçois sa force toutes ces choses impures de ta vie toucher Jésus c'est tout tout va partir alors elle lui dit toute la vérité la confession publique témoignage public tu as un témoignage j'ai un témoignage il va pardonner tes péchés il va sauver ton âme il va changer ta vie et la source du péché la source de la souillure dans ta vie sera desséchée ce soir au nom de Jésus je crois je crois je crois qu'il te soit fait selon ta foi troisième point maintenant troisième point la cul merveilleuse à travers sa puissance de guérison la cul merveilleuse à travers la conversion merveilleuse la purification merveilleuse la guérison merveilleuse la délivrance merveilleuse à guérison par la touche de guérison du Seigneur viens sur toi ce soir un bon amène verset 34 verset 34 on nous dit mais Jésus lui dit il te parlera ce soir le sourire du ciel viendra sur ta vie la gloire la bonté du ciel viendra sur ta vie et cette faiblesse dans ton corps va disparaître cette maladie dans ton corps va disparaître et le péché le péché qui te maintient dans la captivité tout cela sera ôté ce soir au nom de Jésus il lui dit ma fille et il te dit mon fils tu dois devenir fils fille de Dieu sort sortez du milieu d'eux et séparez purifiez-vous ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous des pères et vous serez mes fils et des filles dit le Seigneur tout puissant ce soir comme tu sors de la foule je ne parle pas de cette foule de la foule des pécheurs de la foule des gangs de la foule des idolâtres de la foule des malfaiteurs et tu viens ce soir et tu touches le Seigneur le son salut te parviendra tous ceux qui l'ont reçu il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu fils et fille de Dieu même ceux qui croient en son nom comme tu crois en son nom ce soir tu seras une fille je n'ai pas entendu les filles tu deviendras son fils au nom de Jésus sommes-nous fils de Dieu ce que nous serons n'a pas été manifesté mais nous savons que lorsqu'il paraîtra nous serons comme lui il n'a pas de cancer tu n'auras pas de cancer il n'a pas problème de cerveau tu n'auras pas problème de cerveau il n'a pas d'infimité tu n'auras pas d'infimité nous serons comme lui car nous le verrons tel qu'il est fille ta foi t'as sauvé ta foi t'as guéri quelqu'un dit pasteur oh je souhaite avoir la foi oui tu as la foi pas la foi ta foi vous savez le problème parfois la foi est comme une graine comme une graine de sable un grain de sable tu ne sens pas ça c'est petit un grain un grain de riz est dans ta poche tu ne vas pas le sentir le grain la graine de sénévé c'est dans ton coeur maintenant parce que tu sais que Dieu ne fait acception de personne s'il l'a fait pour elle il le fera pour moi il le fera pour moi il va dessécher ses sources il va sauver ton âme quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé cette foi va t'affranchir ce soir ta foi t'a sauvé tu n'es plus incomplet la foi t'a guéri l'importance va disparaître de ta vie l'espoir complet pas de manquement pas de limitation tu es guéri ce soir au nom de Jésus cette chose qui bouge dans ta tête va rafraîchir et toutes ces choses qui bougent dans ton corps tout va disparaître ta foi t'a sauvé va en paix quand le prince de paix te dit va en paix tes péchés sont pardonnés va en paix la puissance qui te maintenait captif avant est brisée va en paix il y a la paix dans ton coeur la paix du salut la paix du pardon la paix de la rédemption va en paix et comme tu vas sois guéri de ton mal plus de plaies plus de maladies plus d'impotence plus de pénurie plus de blessure dans ta vie elle a entendu elle est venue dans la foule elle s'est dit si je puis seulement toucher le bout de ses vêtements je serai guéri elle a eu ce qu'elle a confessé tu auras ce que tu vas confesser quelqu'un là-bas le salut vient pour toi où es-tu ? j'ai dit où es-tu ? le salut vient pour toi la guérison vient pour toi la liberté vient pour toi la paix de Dieu sera établie dans ton cœur maintenant la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés ton moment est venu ton heure de salut a sonné ton heure de rédemption a sonné il va te toucher et la puissance de guérison va couler dans ta vie la puissance salvatrice va couler dans ta vie tu viens et tu veux que toutes les souillus du péché soient ôtées de ta vie que toute la culpabilité la condamnation du péché soit ôtée de ta vie tu veux que la peur du jugement pour tes péchés soit ôtée de ta vie tu veux expérimenter le pardon de Dieu le salut de Dieu et la paix qui vient avec le salut partout tu es lève cette main appelle toi la femme entendue parle tu as entendu tu dois venir viens viens elle est venue et la puissance salvatrice de Dieu qui apporte la paix a agi dans sa vie partout tu es dans n'importe quelle assemblée dans n'importe quel pays dans ta maison tu es en ligne et tu veux que que le salut du Seigneur te parvière lève ta main maintenant là où tu es laisse tout autre chose de côté concentre-toi sur ceci la touche salvatrice du Seigneur viendra sur ta vie tu lèves ta main partout tu es ici là-bas devant derrière levez-vous maintenant c'est ton temps lève-toi lève-toi elle a fait un pas elle a agi par la foi elle s'est dit je vais le toucher je vais le toucher tu indiques en te levant que tu veux que tous mes péchés soient pardonnés si tu n'es pas sur du ciel tu dois te lever tu peux être un fréquenteur d'église tu peux être un lecteur de la Bible tu peux être un chantre un chantre de l'hymne quelqu'un qui pèle d'hymne et offrant dans l'église mais tu n'as pas l'assurance que si tu meurs maintenant que tu iras au ciel la touche divine du Seigneur viendra sur toi et pardonner tes péchés sauver ton âme voilà pourquoi tu as entendu tu dois venir et tu indiques que tu viens en te levant maintenant là où tu es et maintenant parle au Seigneur parle 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 Seigneur je crois j'accepte tu es mon Seigneur et mon Sauveur par ma foi par ma confession je te touche maintenant que ta puissance de salut coule dans ma vie maintenant pardonne-moi donne-moi la paix dans mon coeur dans mon esprit accorde-moi la puissance qui fortifie pour aller et ne plus pécher commence à vivre maintenant une nouvelle vie parle au Seigneur croire que ce grain de foi que tu as dit oui Seigneur je crois par ma volonté je me suis soumis à toi et tu as dit que quiconque vient à toi tu ne vas pas le rejeter tu m'as accepté merci Seigneur j'ai la paix j'ai le pardon j'ai le salut merci Seigneur c'est fait je prie pour vous maintenant paix au nom de Jésus je prie pour chacun tous ceux qui ont entendu qui sont venus et qui reçoivent ton pardon et ta paix maintenant pardon pardon les au nom de Jésus que ton salut vienne à chaque coeur ici là-bas en ligne dans chaque pays partout Seigneur tu ne fais acception de personne sauve-les pardon les donne-les ta paix maintenant au nom de Jésus nous te remercions Seigneur parce que tu as exaucé c'est fait tu les as sauvés ils ont la foi en toi tu as pardonné leurs péchés confirme-les dans chaque coeur au nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus nous prions toujours debout nos conseils vont venir vers vous dans nos églises dans nos nations nous devons prévoir des fiches de décision à donner aux invités ceux qui sont en ligne partout vous êtes dans n'importe quel pays faisons ceci avec révérence et sérieusement de tout coeur ensuite je reviendrai tous vos joues sont brisés ce soir donnez-moi un bonbon Amen conseiller recevez-les rapidement prenez les noms prénoms tous les détails requis remplissez-les correctement après cela vous allez retourner ça au surveillant dans vos pays prévoyez des fiches des décisions pour les nouveaux pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur vous qui êtes en ligne il y a un lien il y a un lien voyez le lien qu'on vous présente là cliquez dessus un formulaire en ligne va s'afficher remplissez le formulaire et renvoyez et de cette manière le Seigneur va continuer à vous soutenir et nous pourrons également vous vous visiter pour vous donner vous qui écoutez par radio et vous avez pris la décision dans n'importe quel village partout vous êtes identifiez-vous et le Seigneur vous se saisira de vous accueillons donc ceux qui donnent leur vie au Seigneur ce soir partout nous sommes recevons les nouveaux ceux-là qui viennent de donner leur vie au Seigneur il peut y être des anciens mais qui ont fait le pas ce soir recevez-les faisons-le rapidement faisons-le rapidement donnez-les les fiches de décision s'ils savent écrire qu'ils le fassent eux-mêmes et vous le retournent après mettez les détails sur la fiche précisez si c'est un village le nom du village comment ça se passe là-bas votre nom votre adresse et le numéro de téléphone tous les détails qui sont là après avoir rempli retournez le formulaire au conseiller accueillons donc les nouveaux aidons-les remplir le formulaire vous qui recevez les fiches remplissez les comportements remplissez le formulaire correctement identifions-le ceux qui lèvent les mains prenons leur information nom et prenons vous qui êtes en ligne téléchargez le formulaire remplissez-le et retournez-le et partout nous sommes c'est le moment c'est le moment de conseil nous devons avoir tous les détails de partout si j'étais à votre place vous qui restez je suis en train de prier pour du seigneur ce soir je ne te laisserai pas partir sans me visiter tu dois me visiter tu dois me toucher conseiller accueillons les gens dans nos nations et là nous allons revenir à la prière pour les miracles nous autres qui n'avons pas levé la main veillez à prier prions accueillons accueillons ceux qui donnent leur vie au seigneur et veillons à bien remplir les fiches de décision accueillons donc aidons ceux qui ont pris les fiches à les remplir rapidement au seigneur remont au seigneur à la prière au seigneur Merci. Accueillons les nouveaux venus, remplissons les fiches qui remplissent les fiches correctement en donnant les vrais détails. Pas tu nous sommes. Donc, remplissons les fiches, donnons les noms et prenaux correctement, les numéros de téléphone correctement. Que Dieu bénisse, c'est le moment de la prière pour le miracle. L'âme de Dieu vient, levez-vous et recevez votre miracle. Gloire à Dieu, ton heure a sonné. Où es-tu là-bas ? Rappelle-toi, rappelle-toi, elle a entendu, elle est venue dans la foule. Elle n'a pas permis à cela de la déranger. Elle a centré son attention sur le Seigneur et elle a dit, dès que je vais le toucher, je serai guéri. Quand tu entends le nom de Jésus, ça c'est la touche de connexion. Ça c'est ta touche de connexion. Le sentiment que tu as pu être petit, l'envie que tu as pu être petite, ce petit sentiment, ça c'est l'évidence de la touche. Et le serviteur du Seigneur, allez, 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 jusqu'à la septième fois, une grande pluie est tombée. Si tu es un paradis, tu vas te lever, marcher comme je marche. Si tu es aveugle, tu vas ouvrir tes yeux et tu verras comme je vois. Si tu as les attrites, quand tu entendras le nom de Jésus, tu vas croire. Tu vas te lever dans la force du Seigneur. N'acclame pas. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. Répétez. Partout que tu es, dans n'importe quel emplacement, la touche divine te parvient maintenant ce soir. Miracle, guérison, délivrance. Lève ta main. Mets la main à l'autre endroit où tu as le problème. Ça vient. Quand tu entendras ce nom, Jésus, la source de ton problème, va se dessécher. Père, au nom de Jésus, nous te donnons la gloire. Nous te donnons la louange. Parce que ton nation est sur tout ton peuple partout, au nom de Jésus. Par la foi, nous te touchons. Les aveugles, les paralytiques, les sourds, les muets, ceux qui ont le cancer, celui qui a la tuberculose, et celui qui a le goitre, et la bosse, l'éléphantiasis, toute forme de maladie, prostate, ou diabète, maintenant, par la foi, que chacun te touche au nom de Jésus. la puissance de la guérison du ciel, la vertu puissante du ciel, la puissance de la guérison du ciel, la force puissante qui guérit les, qui fait les miracles, la force qui déplace les montagnes, la touche surnaturelle, et la force est vaine du ciel. Suis chacun maintenant, à ma droite, à ma gauche, devant, au dehors, partout, en tous lieux, dans toutes les assemblées, dans tous les pays, avec toute l'inquiété, toutes les familles, chacun se connecte maintenant, connecte-les à ta puissance miraculeuse. Seigneur, c'est fait. Nous croyons, c'est fait. Nous savons, que c'est fait. Nous confessons, que c'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Le miracle est déjà là, la guérison est là, maintenant, mais la puissance est là, maintenant, un petit sentiment, c'est ça, c'est ça, Christ est là, tu peux ouvrir ta bouche, et parler, ensuite, tu as mené un soumier, parle aux gens, tout est réglé, tu es dans un fauteuil roulant, tu peux te lever maintenant, tu peux marcher maintenant, tu es couché un peu au temps, et tu peux te lever maintenant, la puissance est venue sur ta vie. Tu l'as eu, tu l'as eu, tu l'as eu, comment ça fait ce que tu n'arrivais pas à faire avant, comment ça fait ce que tu n'arrivais pas à faire, si tu es aveugle, ouvre tes yeux, je te peux voir, tu es paralytique, tu peux marcher, partout, tu commences à faire ce que tu n'arrivais pas à faire, ne vous asseyez pas encore, examinez-vous, ne vous asseyez pas encore, examinez-vous, parce que la puissance miraculeuse du Seigneur a été libérée, Où es-tu ? Il se soucie, quelqu'un crie là-bas, quelqu'un crie là-bas, tu l'as eu, comme tu as pour toi, crie gloire à Dieu, comment ça sortit, de partout, de partout, et terme fort humain, il se! tu ne peux qu'à tirer en binaire, tu ne peux qu'à tirer en binaire, tu ne peux qu'à tirer en binaire, tu ne peux qu'à tirer, sonore, tu ne peux pasируer, tu ne peux qu'à tirer, si tu ne peux pas s'ah 편 est ce que tu as nava avc sortez pour témoigner acclamer très bien le seigneur continue à venir tracez-le le chemin, le seigneur je l'ai fait lève-toi, jette tes béquilles, ça se passe, ça s'est passé continue à venir, amenez-les merveilleux, acclamer très fort le seigneur c'est la nuit de puissance ce que Dieu a fait sera permanent, examinez-vous venez, sortez-les partout où vous êtes merveilleux, examinez-vous examinez-vous quand vous voyez le miracle, vous voyez comment elle marche quand vous découvrez votre miracle, venez merveilleux le seigneur à l'oeuvre venez, venez, venez vous qui nous suivez en ligne dans vos différents districts, dans vos églises sortez pour batailler vos témoignages avec les dirigeants ou bien c'était hier, vous avez reçu le témoignage, ne le cachez pas partagez-les avec les dirigeants examinez-vous examinez-vous es-tu dans un fauteuil roulant lève-toi et marche est-ce que tu utilises des béquilles tu utilises un bois le dieu de miracle est à l'oeuvre la touche divine c'est la nuit de puissance la nuit de prodige dans tous les lieux en ligne dans nos localités examinez-vous parce que la puissance de Dieu t'a touché ne sois pas un spectateur ne sois pas un spectateur examine-toi quand tu découvres le miracle sort que l'hycère pâtisseur le cancer pâtisseur le goitre pâtisseur la bosse le seigneur le fera examine-toi examine-toi c'est un moment de se mettre la puissance miraculeux de Dieu agir nuit de puissance nuit de puissance continue à venir sortez ce soir c'est la nuit de puissance c'est l'affaire et tout suit le mien c'est l'affaire 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 Merci. 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 Examinez-vous. Merveilleux, merveilleux. Examinez-vous, la puissance a été libérée. Faites-le. Dieu à l'œuvre. Dégagez le chemin, ils vont venir. La puissance a été libérée. La puissance a été libérée. Merveilleux. Examinez-vous. Ce que vous n'arrivez pas à faire avant, commencez à le faire maintenant. Le Seigneur a libéré sa puissance. Tu n'es pas un spectateur. Es-tu frappé par la WC? Lève-toi pour marcher. C'est de te coucher. Lève-toi. La puissance a été libérée. La puissance a été libérée. Ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas. C'est la nuit de puissance. Examine-toi. Quelque soit le problème, vous n'en avez plus. C'est déjà ôté. La souce a été desséchée. Le Seigneur a fait ce soir. Le Seigneur a fait ce soir. Merci. Amen. Je serai à l'affaire. Quand vous allez commencer à écouter le témoignage, continuez à vous examiner. La puissance a été libérée. Le miracle se passe déjà. Continuez à vous examiner. Vous êtes dans la chaise roulante. Vous allez vous lever et marcher. Examinez-vous. Le miracle a déjà fait. Premier témoin. Au fil de la musique, le témoin a voulu examiner vos signes. Ça se passe là-bas, merveilleux. Je vous assure, ce soir, c'est la nuit de puissance. Partout où vous êtes, examinez-vous. Continuez à vous examiner. Merci. ... Merci. Quand vous sortez, continuez à vous examiner. Premier témoin. Gloire à Dieu. Elle s'exprime en langue locale, on va vous l'interpréter après. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Acclamez très fort le Seigneur. Il sera permanent. Elle ne marchait pas. Après la prière de l'homme de Dieu, vous allez voir qu'elle est pleine de joie et marche. Acclamez très fort le Seigneur. Quelqu'un qui n'a jamais marché depuis 17 ans, ce n'est pas facile. Amen. Témoin suivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est levé. Je me suis levé immédiatement. Et je vois que j'ai commencé à marcher. acclamé très fort le Seigneur Amen il s'est du pied depuis l'année dernière il n'arrivait pas à marcher seul vous savez qu'il avait les béquilles maintenant il met le pied par terre vous voyez comment il marche maintenant vous le voyez marcher maintenant plus de douleur et c'est parti il est guéri allez va jouir de ton miracle témoin suivant gloire à Dieu je m'appelle Frère Christophe pasteur de la vie profonde la dernière croisade de Calabas seigneur prodige pour les nécessiteurs j'étais tellement malade j'étais allé faire des analyses on avait dit qu'il y avait des problèmes compliqués j'avais des arthrites, infection, ulcère et partout dans mon corps ça faisait mal il a commencé le traitement on a fait la première semaine et j'étais pratiquement mourant je n'arrivais plus à rester debout pour diriger l'église j'étais reparti voir le docteur pour changer les médicaments j'ai dit Seigneur si tu ne me guéris pas aucun médecin ne peut me guérir le deuxième jour du programme de juin j'ai ma guérison et maintenant je suis guéri acclamé très fort Jésus comme tu écoutes les témoignages examine-toi parce que la puissance a été libérée un témoignage avant d'aller sur les réseaux sociaux gloire à Dieu il parle la langue locale et maintenant je suis en train de me guérir et maintenant je suis en train de me guérir un témoignage avant d'aller sur les réseaux sociaux et maintenant je suis en train de me guérir un témoignage avant d'aller sur les réseaux sociaux Amen Dans son témoignage qu'il avait des problèmes au niveau de la hanche de la colonne vétérale on l'a mené avant hier et il était accouché dans le pavillon celle-ci derrière il ne pouvait pas se lever il ne pouvait pas marcher les douleurs se sont aggravées il était découragé il pensait repartir mais Samuel l'a encouragé et après la prière ce soir il s'est levé du sac où il était couché il a marché plus de douleur il est bien les migrants se produisent partout sur les réseaux Anika il s'est levé il s'est levé il s'est levé parla il s'est levé plus il s'est levé de la C'est parti. 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 victory. C'est parti. c'est parti. suivant. cl'est parti. pour moi. c'est parti. 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 J'avais lucère depuis 12 ans, mais au cours de la croisade, après la prière de l'homme de Dieu, nous étions rentrés, et ma fille aussi avait lucère depuis 6 ans, après la prière de l'homme de Dieu, le dernier jour de la croisade, nous étions rentrés, et l'appelé notre papa, pour dire, est-ce que tu sais que lucère partie, comment tu sais que c'est parti, elle a tout narré, parce qu'elle vomissait le sang avant, mais après la prière, tout s'est arrêté, et ça m'a rappelé que moi aussi, ils doivent m'examiner, et je me suis examiné, les douleurs causées par le Seigneur, j'ai vu que tout avait disparu, et je bénis le nom du Seigneur, gloire à Dieu, acclamé très fort le Seigneur, l'enfant qui avait lucère, qui vomit du sang maintenant, après la prière, durant la dernière croisade, pour du mois passé, tout est arrêté, plus dulcère, acclamé très fort le Seigneur, continuez à vous examiner, parce que le Seigneur l'a fait pour vous aussi, Andomira qui se produit là-bas encore, je vous l'ai dit, comme le témoin est en cours, la puissance est libérée, examinez-vous, pendant que le témoin est en cours, tu ne vas pas rentrer avec ton problème, Amen, témoin suivant, après nous allons passer au témoin, témoin en ligne, gloire à Dieu, par la grâce de Dieu m'appelle Frère Anointing, de l'état de Kogi, je suis là pour témoin de la bonté de Dieu dans ma vie, depuis plus de cinq ans, j'avais des problèmes au niveau de la poitrine, du côté gauche, hier, j'ai cru en Dieu, et Dieu m'a touché divinement hier, et cette douleur, de plus de cinq ans, a disparu immédiatement, et ce soir, Dieu m'a touché, j'avais aussi des douleurs au niveau de l'épaule, Dieu m'a guéri, gloire à Dieu, acclamé très fort le Seigneur, Amen, continuez à vous examiner, comme vous voyez les miracles, santé, demain, c'est à 16h que ça démarre, demain, ça démarre à 16h, le miracle en ligne, instantanément, Victoire Wanda, avec la nausée, le vomissement, problème de ventre, après qu'elle ait bu quelque chose par ses parents, et ça s'est empiré, pendant quatre semaines, elle n'avait plus d'appétit pour manger, elle était couchée, mais au cours de la prière de l'homme, de Dieu a prié, soudainement, j'étais devenu forte, j'ai sauté, et j'ai dit qu'elle veut manger, je ne vomis plus, Dieu a fait des produits dans ma vie, gloire à Dieu, depuis Facebook, Joy Hawking s'est dit, j'avais les douleurs, après, ça va courir pendant 20 kilomètres, j'avais des douleurs au niveau de mes côtes, après la prière, les douleurs ont disparu, gloire à Dieu, depuis les États et Arabes unis, je suis depuis mon service, j'avais les maux de tête, après la prière de l'homme de Dieu, comme l'homme de Dieu a fini, tout est desséché instantanément, je suis guéri complètement, gloire à Dieu, Blessing Sonwe sur Facebook, la touche divine est venue sur elle, et la pression est partie, plus de témoignages qui viennent des médias sociaux, ce témoignage écrit, j'avais des douleurs pendant ce temps, mais les douleurs, après la prière de l'homme de Dieu, ont disparu, c'est Joy Okéwa de Londres, nous avons de la république du Bénin, une maladie donnée, rongeait les pieds de cet homme, ses os, et le pied devait être coupé, mais miraculeusement, elle a été guéri ce soir, après la prière de l'homme de Dieu, selon ce qu'il a dit, j'ai jeté la béquille, je peux marcher parfaitement maintenant, gloire à Dieu, revenons à acclamer très fort le Seigneur pour ces témoignages. nous allons écouter un témoignage direct ici. gloire à Dieu, Alléluia, Amen, ce matin, ce matin, quand je suis sorti, avant le message, je sortais pour acheter quelque chose, la sécurité a vu la fille là, viens, 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 regarde les chaînes qu'on utilisait pour la lire, viens, 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 tu n'iras plus, tu n'iras nulle part, je regardais la fille et disais, cette personne comme ça, elle se comporte comme ça, j'étais là, il regardait ce qui se passait, d'accord, je vais continuer, je l'ai appelé et il dit, viens, quel est le problème, tu connais Jésus, c'est Jésus qui peut te libérer, hein, j'ai dit, c'est Jésus seul qui peut te libérer, il enlève les chaînes, elle a enlevé les chaînes, on l'a, on l'a mené, la mère, j'ai dit que c'est Jésus qui peut te libérer, accepte le croix en lui, quelque chose va arriver, on l'a mené vers le supermarché, elle se comportait, les enfants l'entouraient, on priait, on dit la fille, après la prière ce soir, on a examené, j'étais sorti, j'ai dit, je l'ai enlevé les chaînes, lève-toi, ton miracle est là, lève-toi ton miracle est là, elle se leva, elle, regardez là maintenant, elle peut donner son nom, elle peut dire qui est la gloire à Dieu, alléluia, acclamez très fort le Seigneur, quelle lover-même tu est là, elle peut te libérer, parler ainsi qu'il s'int weak, pour la Family d'être bland ranged avec les tailles, on a raté sur les Alors, je veux dire, je fais des trois cris, c'est une 해 de l'Antoine Amen. Elle était violente et enchaînée. Mais après la prière de l'homme de Dieu ce soir, la chaîne a été enlevée, elle s'est retrouvée et ce sera permanent. Acclamer très fort le Seigneur Jésus. Témoin suivant. Gloire à Dieu. Elle parle la langue locale. C'est parti. C'est parti. Tout a été libéré, elle est libre, elle peut bouger librement. C'est parti. 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 C'est parti.